Vous écoutez Apparition, un podcast du Média Club, présenté par Alexandre Michelin. Bonjour Alexandre. C'est un plaisir de vous recevoir et de se parler, on peut se tutoyer je pense, sinon c'est artificiel. C'est un plaisir de te recevoir ici dans ce podcast Apparition parce qu'à la fois ton actualité, la fin de cette émission que tu as fait sur l'art et puis aussi cette nouvelle mission, ce nouveau job chez Orange, donne énormément de perspectives à ce qu'on veut faire ici, à la fois s'intéresser au parcours de quelqu'un qui incarne la diversité, s'intéresser au métier et puis aussi voir ce qu'on peut faire tous ensemble pour accélérer, pour changer et pour avoir plus d'impact. Alors quand on regarde ton parcours, notamment sur les premières années, il y a ces interrogations sur ton origine, tu es né à Washington, tu es française et camerounaise. Ce mix, c'est la fille d'enfant de diplomate, je crois que ton père était diplomate, qui fait ça. Donc une enfance a beaucoup voyagé déjà. Absolument, je suis née aux Etats-Unis parce que mon père était ambassadeur du Cameroun à Washington. Ensuite, on est revenu au pays, donc j'ai grandi au Cameroun de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis ensuite, départ en Belgique, en Italie, retour au Cameroun l'année de maternale et ensuite les études en France. Et je me disais d'ailleurs, si on repart de la naissance, souvent je suis née aux Etats-Unis, donc j'aurais pu avoir la nationalité américaine. Bon, mes parents ne l'ont pas demandé à l'époque, mais parfois je me dis, si j'avais fait mes études aux Etats-Unis, je suis à peu près persuadée que j'aurais eu un parcours dans les médias beaucoup plus simple que ce que j'ai eu en France. Et justement, qu'est-ce qui inspire cette jeune franco-camerounaise à opter pour le journalisme ? Alors, j'ai voulu opter pour le journalisme parce que j'ai vraiment eu le déclic. Quand j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 10 ans, la télévision n'existait pas au Cameroun. Et je suis revenue l'année de mon bac à 16 ans et c'était les débuts de la télé nationale. Il n'y avait qu'une seule chaîne qui diffusait des programmes très pédagogiques, avec beaucoup de contenu, entre autres. Et c'était un phénomène. C'était une consommation collective puisque les postes de téléviseurs coûtaient cher. Donc, les gens se retrouvaient chez les voisins ou dans les bars pour regarder cette fenêtre qui s'ouvrait sur le monde. L'internel n'existait pas. Ça a été une révélation pour eux et pour moi aussi. Je me suis dit que j'ai pris conscience de la puissance de ce média. Et c'est pour cela que j'ai eu envie de devenir journaliste avec vraiment l'objectif, même si l'écriture m'a toujours traversé, de faire de la télé parce que je voulais pouvoir faire bouger des lignes, susciter des prises de conscience, ouvrir le débat à la plus grande échelle possible. Et la télé était le meilleur média pour cela. Et pourquoi le journalisme ? Pourquoi l'École de Lille ? Pourquoi le journalisme ? Parce que je pense que pour informer, il faut avoir des bases. Je pense, plus que jamais, à l'ère des fake news, je pense qu'avoir une formation solide, des règles de déontologie et un savoir-faire aussi. Ça ne s'improvise pas de rendre, de simplifier toute la complexité du monde. C'est ça. Et en même temps, le restituer clairement dans toute sa complexité. Donc ça, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend dans les bonnes écoles. Les premiers pas, c'est Insta-Baignoire ? Non, 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 non. Il y a non, non, les premiers pas. Et justement, la première prise de conscience de cette question qui nous rassemble aujourd'hui, la diversité et le petit écran. Donc j'ai un parcours, j'ai vraiment grandi avec l'idée qu'il fallait travailler, que le gage de la réussite dans la vie, ça commençait par travailler, faire des bonnes études, avoir un bon diplôme. Et donc, me voilà à 21 ans diplômée de la meilleure école de journalisme de France, major de ma promo télé, avec le choix du roi. Je pouvais choisir entre un premier CDD à TF1 et un premier à Antenne 2 à l'époque. Et je choisis le plus difficile. On m'avait dit, je sais, c'est quand même plus difficile TF1, de renouveler des CDD, etc. Mais je me suis dit, voilà, c'est la première rédaction d'Europe. La fleur au fusil, j'y suis allée. Et là, le premier jour, quand j'arrive dans l'open space de la rédaction, j'ai vraiment eu l'impression, comme dans les films, le temps qui se fige, tous les regards qui se tournent vers moi. Et je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, puis surtout qu'il n'y a personne de ma couleur. Et donc là, j'ai commencé à traîner. C'est la première fois, finalement, que je traînais une sorte de boulet. Et moi, j'avais toujours pris mon métissage comme quelque chose en plus, parce qu'à force, si je fais un petit flashback en arrière, je suis métisse. Donc, au Cameroun, dans la rue, on me haille la blanche. Et quand je passais mes étés chez ma grand-mère dans le Tarn, à la sortie de l'église le dimanche, les dames me caressaient la tête, on me disait « Ah, elle est frisée comme un mouton, cong ! » Donc voilà, cette expérience de la différence, j'ai choisi de vivre sereinement avec et de considérer que... Et c'est les médias et c'est le journalisme qui est un choc. Voilà, et donc, finalement, c'est exactement ça. C'est le journalisme qui est un choc. Parce que ce premier contrat à TF1, ça a été une bataille pour pouvoir faire des reportages. Donc, on m'envoyait faire des sonores. J'étais au service politique, donc ça amusait beaucoup. Mon patron de l'époque, quand il fallait faire des sonores avec Jean-Marie Le Pen, c'est toujours moi qui l'envoyais. Et en revanche, pour arriver à faire des reportages complets, j'ai vraiment dû me battre. Et donc voilà, c'est là que je me suis dit « Tiens, ça va quand même être un sujet. » Mais une mère française blanche... Oui, une mère française blanche du Tarn. Donc voilà, j'ai passé... Double culture. Une double culture dans laquelle j'ai baigné... Cameroun, France. France, voilà. International. International. Et tout ça, c'était mon bassin naturel. Et je pense aussi que, plutôt que de traîner ma différence, encore une fois, comme un problème, je pense que j'ai développé toujours une forme de regard distancié. En gros, ma vie, c'est l'aide personne. C'est-à-dire que je ne suis jamais vraiment dans le moule là où je suis. Donc, j'observe à distance. Et ça, voilà. Et je... I think out of the box. Et je pense que c'est une vraie richesse en entreprise. C'est par exemple dans le job que j'occupe aujourd'hui chez Orange. Justement, si on fait un flash, un zoom avant et qu'on pense à la patronne de la RSE d'Orange que tu es aujourd'hui, est-ce que c'était pensable à ce moment-là que tu puisses avoir un job comme celui-là ? Alors moi, je ne me projetais absolument pas dans ce type de job parce que ma passion, c'était le journalisme. Après, tout s'explique. Ce n'est pas par hasard que j'arrive aujourd'hui chez Orange à diriger le pôle RSE, diversité, solidarité, à présenter la fondation. C'est parce qu'en fait, mon parcours professionnel s'est très tôt doublé d'engagement très fort. Bon, celui sur la diversité des origines, puisque de facto, comme j'ai été un des premiers visages aussi à apparaître à l'antenne, je suis devenue le porte-étendard, un des porte-étendard de cette cause-là. L'égalité femmes-hommes aussi, parce que la télévision est un milieu extrêmement sexiste. C'était un peu la double peine parfois, être trique même, être jeune femme et métisse. Puis après, voilà, toute une autre série d'engagements, de solidarité internationale, avec l'action contre la faim, sur l'inclusion des personnes autistes aussi, de par mon parcours personnel. Mon fils aîné est autiste Asperger. Donc finalement, tous ces engagements-là, couplés aussi à un momentum où la télévision telle que je l'ai connue avant a beaucoup changé, moins de budget, moins d'opportunités de faire des bons programmes, moins de contenu, moins de culture, voilà, moins de culture. Et parallèlement, ces grands groupes internationaux qui, face aux politiques, qui perdent un peu le terrain, deviennent finalement les principales forces transformantes de la société. C'est pour cela qu'à un moment, je me suis dit, voilà, si j'ai envie de continuer à porter des engagements, à faire bouger des lignes, un grand groupe international ancré en Afrique aussi serait l'idéal. Et il n'y en avait pas 36 qui correspondaient à mes valeurs, donc ça a été orange. Et en fait, ce parcours du journalisme qui passe par l'engagement de société, finalement, c'est quelque chose qui a été compliqué à faire dans les médias, parce que les médias sont finalement un endroit où il y a beaucoup de discrimination. Dans les structures, dans les sujets, ce qui s'est passé dans cette rédaction de TF1, finalement, ça fait partie un peu du tout le parcours médiatique de tous ceux qui sont issus de la diversité, c'est-à-dire la difficulté à exister, ou même en cas de succès, pas nécessairement de reconnaissance et de progression. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre. Il y a plusieurs facteurs, effectivement. Déjà, la difficulté à entrer, parce que ça a progressé. Même en étant majeur de sa promotion. Même en étant majeur de sa promotion. Ensuite, à gravir certains échelons. Ça, ça n'a été que la première porte qui s'est fermée. La deuxième, c'était, quelques années plus tard, une chaîne d'infos où je passe un casting pour présenter le journal. Final, il n'y avait pas de présentateur issu de la diversité. Ça n'existait pas. Donc, je me retrouve en final et je ne suis pas retenu. Et le DRH, comme il m'aimait bien, il m'a dit, voilà, vraiment, je voulais vous dire que vous avez été bluffé par votre prestation. Mais à un moment, le patron a estimé que vous étiez une prise de risque. C'est-à-dire, c'était la couleur de peau. Oui, c'était la couleur de peau. Pas de noir à l'antenne, quoi. Oui, oui, oui. C'était aussi simple que ça. Aussi raciste que ça. Voilà, aussi raciste que ça. On peut dire le mot, hein. C'est le racisme. Voilà, donc ça, c'est la deuxième porte qu'on se prend dans la figure. Après, il y a aussi, plus pernicieux, il y a l'assignation à résidence. Combien de fois on m'a proposé de présenter la météo, alors que je suis journaliste. On m'a proposé d'être animatrice de façon Pepita, vous vous souvenez ? Tu te souviens, je ne sais pas ? Ouais, voilà. Pepita était sans doute une jeune femme extrêmement intelligente, mais qu'on avait enfermée dans un rôle de potiche à côté de Patrice Laffont. Moi, je ne voulais pas de cela. Donc... En plus, ingérable. Oui, en plus. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elle refuse ce qu'on lui donne de fait. Oui, oui, donc en plus, ingérable. Donc, voilà. Femme, noire, ingérable. Avec du caractère. Avec du caractère. Donc, oui, j'ai cumulé beaucoup de choses. Et puis, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des mentors, des personnes qui, elles, ont cru en moi. Et puis surtout, par exemple, ma première apparition à l'antenne, ça a été pour présenter le JT de Canal J. Et à l'époque... C'était El Barron. El Barron et Claude-Yves Robin. Et je sais qu'il y a eu des débats au sein de la chaîne. Ils ont juste expliqué. Mais vous savez, notre public, c'était dessiné aux 8-12 ans. Les cours de récré, regardez la couleur des enfants dans les cours de récré. Voilà, donc... Parce qu'il n'y a pas de souci. C'était déjà une question. C'était déjà une question. Ça a toujours été une question. Quand j'arrive sur TV5MONDE, j'ai été la première journaliste d'origine africaine à présenter le journal. Il y avait une journaliste africaine, mais qui présentait le journal Afrique, pas le journal international. Donc c'est une question, finalement, de pouvoir à l'intérieur des rédactions. Et une question de représentation du pouvoir ou d'une voie officielle, quoi. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un d'une minorité, il ne pourra pas représenter autre chose que sa minorité. Voilà. Donc tous ces biais-là, le catalogue des biais, on est en train d'explorer, là. Il est bien fourni. Alors même que, comme Yannick Noah, ta mère est française, lui, je ne sais plus d'où elle était, mais enfin, la tienne, elle est française du Tarn. Comme Yannick Noah, qui est à l'époque l'idole numéro un des Français, tu es camerounaise, issue d'un métissage. Et on te reproche, finalement, de ne pas ressembler à une Française dans le pays de ta mère et dans le pays que ton père a choisi à travers elle. Donc est-ce que c'est une volonté de fuir ce monde-là ou au contraire d'insister qui t'anime ? Parce que moi, je te rencontre à France 5, tu présentes une émission culturelle déjà, donc tu insistes, finalement. Tu ne te l'es pas laissé abattre. Comment est-ce que tu as fait ? Quelles sont les sources de cette... Quel est le mindset qu'il y a derrière ? C'est pas simplement de prendre de la distance, c'est de revenir et de persévérer. Oui, je pense que, finalement, ces discriminations m'ont permis de faire émerger une qualité en moi que je n'avais pas forcément, la détermination. En fait, c'était presque revanche à Archa, c'était, on ferme la porte, je reviens par la fenêtre, je lâche rien. Mais le moteur, je crois que ce qui a été mon moteur, c'est que très vite, j'ai vu que j'étais un rôle modèle parce qu'il y avait des petites jeunes issus de la diversité qui venaient me voir en disant, heureusement, vous êtes là, enfin, qui s'identifiaient. Je me souviens d'une émission, notamment pour France 3, qui s'appelait Opération Télécité et le principe était de faire une émission avec des jeunes des quartiers, dans leur quartier. Et je me souviens toujours de cette jeune qui est venue me voir, elle était en seconde, et elle me dit, voilà, moi je rêve de devenir journaliste comme vous, mais ma prof de français m'a dit que c'était pas pour moi. Donc je lui dis, écoute, peut-être que ça dépend de tes notes en français, c'est vrai qu'il faut être bon en français si on veut être journaliste, et elle me dit, oui, mais moi j'ai 16 de moyenne, je comprends pas. Et en fait, à chaque fois que j'ai voulu me décorager, j'ai toujours pensé à cette jeune fille. Vous écoutez Apparition, un podcast du Média Club, présenté par Alexandre Michelin. Moi, les retours que j'ai eus quand je préparais cet entretien, c'était, ah, je me souviens d'elle, elle avait un look, elle avait des cheveux, ce qui est drôle, parce qu'on dit rarement d'une animatrice ou d'un présentateur télé, mais c'est une affirmation. Ce qui m'est revenu, c'est qu'elle portait du wax, c'est la première fois que j'ouvais du wax à la télé en France. Des choix, c'était un bandeau, moi je me souviens sur France 5, c'était un bandeau, mais c'est un signe qui a donné envie et qui a donné un signe de reconnaissance finalement à des gens qui n'en voyaient jamais. Est-ce que c'était intentionnel ? Est-ce que c'était un côté militant, affiché, affirmé ? Ou est-ce que c'était simplement un goût, une manière de défendre quelque part le Cameroun, la partie africaine de ton héritage ? Est-ce que c'était conscient ? Au départ, non. C'était une question de goût. Mais effectivement, c'est devenu aussi un acte militant parce qu'au fil de ces premières années à la télé, je n'arrêtais pas d'avoir des producteurs qui me disaient « Peut-être que tu pourrais essayer de changer de coiffure ? » Et je n'avais absolument pas envie, je me trouvais très bien comme j'étais. Et puis quand même, au bout d'un certain nombre d'années, ma fidèle maquilleuse, coiffeuse et amie me dit « On va faire le test, juste de toute façon, on ne te demande pas de couper tes cheveux, on va essayer de les redire, on va voir ce qui se passe. » J'ai redit, c'était en 2006, j'ai redit mes cheveux cette année-là. Je n'ai jamais reçu autant de propositions d'émission. Ça a été instantané. Parce que je rentrais soudain dans une forme de moule. Américain, les cheveux défrisés, une américaine ? Oui, voilà, oui, oui. Polissée ? Polissée, oui. Qu'est-ce que tu penses ? De Noir n'est pas mon métier. Est-ce que ce n'était pas finalement un peu cette assignation à résidence dont tu parlais ? Ce que les actrices ont identifié, c'est-à-dire qu'on leur donnait des rôles, mais on leur donnait des rôles que de Noir. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qui t'est arrivé à la fois par rapport au journalisme ? Parce que finalement, tu restais dans le journalisme culturel alors que tu pouvais faire tous les journalismes. Enfin, tu es formé pour être journaliste politique ou journaliste traditionnel. Le choix de la culture, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités ou c'était là aussi une volonté ? Est-ce que moi, on n'est pas mon métier et puis la culture, c'est tout ce qui me reste ? Effectivement, j'avais, après l'échec, la porte qui s'est fermée sur la chaîne info prise de risque. J'aurais aimé dans l'absolu un jour présenter un jour le journal, un JT, d'une grande chaîne française. Je l'ai fait sur TV5MONDE et j'en étais déjà très contente. Mais voilà, j'avais quand même un peu cette envie-là. Mais je sentais bien que c'était trop compliqué parce qu'on m'opposait des arguments qu'on n'aurait pas opposés à d'autres. On m'expliquait, mais tu vois, tu comprends comme tu as fait de l'animation. Tu ne peux pas revenir sur du sérieux. Alors que d'autres l'ont fait tranquillement. Par la suite, des hommes l'ont fait tranquillement dans tous les sens. Du sport, à fond, à des journaux. Mais moi, ça me posait problème. Et ça, c'est parce que tu étais une femme aussi. Oui, sans doute parce que j'étais une femme. C'était le cumul de l'intersectionnalité. Exactement. Donc, je me suis épanouie dans la culture parce que de moi, j'ai gêné ça. Mais je me suis quand même fixé un nouveau défi. Je me suis dit, ben voilà, si ce n'est pas le 20h, alors ce sera le mag culturel de France 2 de sa partie de soirée. Eh bien, ce sera moi. Je me suis fixé ce nouveau défi. Réussi ? Oui, réussi, oui. Même si les critiques se sont violemment déchaînées à mon arrivée. Ça allait, je me souviendrai toujours de la première émission, je portais une robe parce que moi, j'aime porter des robes. Et les commentaires, c'était, mais comment peut-on, en gros, montrer ses jambes comme ça et prétendre avoir un cerveau ? Donc, ça a été le début. Tous les clichés machistes. Oui, oui, tous les clichés machistes. Après, ont embrayé tous les chroniqueurs droite extrême en mode, elle est la caution diversité, mais elle n'est absolument pas légitime, alors que j'avais dix ans d'émissions culturelles derrière moi. Mais finalement, il faut être très fort pour traverser tout ça. Et on peut très, très vite développer le syndrome de l'imposteur, alors qu'on est parfaitement légitime. Et cette expérience montre aussi que la culture, finalement, le milieu de la culture n'est pas plus accueillant que le milieu de la politique ou le milieu de l'information. Absolument. Je confirme que le petit milieu germanopratin n'est pas très ouvert. Parce que c'est étonnant, parce qu'il y a quand même des brillantes, des autrices, qu'on dirait maintenant, comme Marine Diaye. C'est un milieu qui a su accueillir la France, même son image. C'est l'accueil des intellectuels du monde entier, de la francophonie. Pourtant, là, c'était une chasse gardée. Une française, une franco-cameronnaise ne pouvait pas représenter la culture française ? Oui, je pense qu'il y avait de ça. Mais surtout, ce que tu viens de citer, les autrices, ce que tu viens de citer, etc. Moi, je regarde toujours l'assignation à résidence. Omar Sy, certes, c'est un des comédiens les plus populaires en France. On l'a quand même aimé plutôt dans des rôles comiques, de clown, etc. Et si on revient à la littérature, je cite Léonora Miano, par exemple. Son livre qui a le moins bien marché, c'est celui... Donc, les livres où elle décrit une Afrique apocalyptique marchent très bien. Celui qui a le moins bien marché, c'est celui où elle écrivait sur les Noirs de France dans ce pays qui discriminent. Saint-Germain Décré a moins aimé parce que ça leur renvoyait un regard un peu... en venteux, sur eux-mêmes. Alain Bancou, quand il est fait mémoire d'un porc épique, c'est les contes traditionnels africains revisités, les mots de l'Afrique sous la plume d'une sorte de fabuliste qu'on adore. Mais quand après, il fait des essais, justement, sur ces questions de diversité, ça passe moins. Donc, l'assignation à résidence, il faut s'en méfier. Et ce qu'on décrit très bien, les comédiennes dans Noirs, n'est pas mon métier aussi. C'est la même chose, en fait. Tu ne peux pas avoir un rôle principal si tu es une actrice. Et tu ne peux pas être une rédactrice en chef. Tu ne peux pas être un chef. Oui. À la fois parce que tu es une femme, mais en plus, tu es Noir. Ce qui est une double peine. Donc, tout ça s'est surmonté, quand même, l'écriture, le roman, une manière de survivre. Est-ce que c'est par dépit ou est-ce que c'est... Parce que c'était une manière aussi d'échapper à cette pression un peu de ce petit milieu de la télé, finalement. Oui, l'écriture, c'était très clairement mon espace de liberté absolue, et parfois cathartique. Donc, il y a quand même des éditeurs qui ont cru en toi. Oui, 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 effectivement. Il y a eu un public. Il y a eu un public aussi. Donc, effectivement, ça a été une grande source de satisfaction. Et le moment où, sur le plan personnel, avec cette enfant qui est autiste, tu parles en tant que femme et en tant que mère, est-ce que tu ressens les mêmes choses ? Est-ce que là, on n'est pas enfin dans l'universel ? Est-ce que les gens qui répondent sont des gens qui sont concernés par les questions sur l'autisme ? Ou est-ce qu'on te remet à ce moment-là dans les gencives que... Il ne faut quand même pas exagérer. Non, non. Là, fort heureusement, cette discrimination ne va pas poursuivie jusqu'à ce terrain. Oui, c'était universel. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de témoignages de parents qui étaient concernés, de professionnels, qui trouvaient que j'avais une manière très juste d'aborder. Et voilà, oui, c'est intéressant d'aborder ce point-là parce que je me rends compte que cette combativité que j'ai développée dans ma carrière du fait de ces discriminations m'a énormément aidée parce que ça a été, comme tous les parents d'enfants autistes, le combat permanent pour le diagnostic, la prise en charge, refuser l'assignation à résidence. Là aussi, tu es autiste, tu vas forcément aller en hôpital psychiatrique, mais surtout pas être scolarisé en milieu ordinaire. Donc, le fait d'avoir été bien cuirassé par le parcours médiatique m'a vraiment aidée pour mon fils. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est que comme moi, j'ai vu ma différence de couleur, d'origine, etc., tout comme une chance, je n'ai pas été épouvantée par la sienne. J'ai essayé de voir quels étaient ses points de force. Je parle d'altérité et il ne se passe pas un jour, et là, je reviens, parce que j'ai deux enfants autistes, donc je leur dise à quel point c'est une chance d'être différent, de ne pas être comme tous les autres dans le moule, parce que je le crois profondément. Et donc, en fait, c'est finalement un parcours de combattante avec le sourire, avec du charme, mais que des combats, mine de rien. Oui, effectivement, beaucoup de combats, beaucoup de combats. Et donc, quand on se retrouve, ça pour parler de ce métier aujourd'hui, finalement, ce n'est pas du tout un hasard de se retrouver sur la responsabilité sociale d'entreprise, d'une entreprise de communication comme Orange. J'imagine qu'il y a un entretien au plus haut niveau, parce que c'est une responsabilité qui est aujourd'hui rattachée au président d'Orange. Qu'est-ce qui peut convaincre Stéphane Richard que la bonne personne pour faire ce job, après Christine Albalen, qui est une ancienne ministre, c'est Elisabeth Choumgui ? Est-ce que c'est parce qu'elle a passé toutes ses épreuves, qu'elle a fait ses bouquins, qu'elle a assumé le handicap de son fils ? Qu'est-ce qui fait penser à Stéphane Richard, selon toi, que tu es la bonne personne pour incarner cette responsabilité sociale d'une entreprise aussi importante et aussi puissante ? Alors, il m'a fait l'honneur d'accorder quelques lignes dans un portrait qui m'a été consacré dans Le Parisien. Et voilà, j'en suis très touché et flatté, mais je peux donc le citer. Il dit, j'ai été immédiatement convaincu par cette femme déterminée, bon après élégante, etc. Mais bon, le mot détermination est important, déterminée, vive. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la responsabilité sociétale d'entreprise, ces sujets, il y a un vrai travail d'acculturation. Alors, quels sont ces sujets ? Oui, bien sûr. Donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est vraiment, aujourd'hui, apporter des preuves concrètes d'engagement sur le terrain de la lutte contre le changement climatique et sur le terrain de l'inclusion numérique. Ce sont aujourd'hui les deux piliers qui sont dans le plan stratégique d'Orange. C'est la première fois que ces sujets sociétaux rentrent dans un plan stratégique, donc avec des objectifs, avec un pilotage et avec donc un besoin d'acculturation en interne, mais également de lobbying de plus en plus croissant en externe parce que les réglementations se durcissent, parce que les investisseurs regardent aujourd'hui, ce sont des critères de choix dans les investissements. Donc, ce sont des sujets qui prennent une importance stratégique et qu'il faut avoir une forte conviction, la maîtrise, mais surtout, il faut les porter dans un contexte quand même où on regarde d'abord la performance économique, financière et ça aurait la tentation de faire passer ces sujets au second plan alors que ce n'est plus possible, ils sont au cœur. Donc, il y a un changement de paradigme sur l'engagement sociétal de l'entreprise et donc, je pense qu'il faut avoir un certain... Oui, c'est un grand public. C'est un très grand public sur toutes les exigences de sociétés, des nouvelles générations notamment, sur l'environnement. Donc, c'est un choix qui est d'autant plus fort que c'est sur un élément stratégique, quelqu'un qui maîtrise les médias, quelqu'un qui est aussi... qui incarne finalement cette diversité et cette richesse. Voilà, qui a des convictions et qui... c'est le retour que j'ai, c'est qu'il les porte avec sincérité. C'est-à-dire, je pense que personne ne se dit qu'Orange fait du social washing ou du green washing avec Elisabeth Chungui parce que le passé a démontré qu'elle avait des convictions fortes, assumées et sincères. Je cite Elisabeth Chungui dans une interview. La crise que nous traversons va nous faire changer, les entreprises aussi. Je pense que les grands groupes ont cette puissance aujourd'hui de pouvoir transformer les choses. Il y a une vraie culture d'engagement dans ce groupe et nous avons de belles ambitions que l'on valorisera. Ça, c'est le programme d'Elisabeth Chungui pour ce job. C'est-à-dire qu'il faut transformer. Concrètement, à quoi va ressembler le succès ? À quoi ressemble le succès de cette mission de RSE ? Pour toi qui viens de prendre cette fonction. Le succès sera de tenir nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique parce qu'on a des objectifs très clairs. Net zéro carbone en 2040. Il y a des points de passage qu'il faut tenir. Il faut tenir tête sur la 5G. Oui, aussi. Sur l'inclusion numérique, on a vu comment finalement cette crise sanitaire accentue la fracture numérique. C'est un enjeu énorme. C'est un enjeu en Afrique énorme de développement. Oui, il y a l'Afrique aussi dans le périmètre. Oui, l'inclusion numérique en Afrique, c'est la base parce que déjà, il y a le gap de couverture à combler. Et après, ce qu'on appelle le use gap. C'est-à-dire, certes, il y a du réseau, mais comment faire pour que les gens aient les moyens de se connecter ? Donc, ça passe par des offres à prix abordable, des offres de smartphone. Puis, toutes les actions de la Fondation également. Donc, la Fondation, qu'est-ce que c'est la Fondation Orange ? C'est la Fondation du numérique solidaire. Donc, on a plusieurs axes. On a l'autisme avec justement comment le numérique peut favoriser l'inclusion. Mais on a également, on accompagne les jeunes, les femmes, exclues du digital. On améliore leur employabilité à travers des programmes qu'on décline dans les 27 pays où Orange est présent. Et donc, c'est vrai que je pense aussi que cette ouverture internationale, ce parcours que j'ai, je pense que ça a été aussi vu comme un atout au sein de Orange. Et finalement, je me dis, c'est quand même un bonheur, après des années de lutte, d'arriver dans un groupe qui voit mon parcours et mes origines comme un atout et non pas un handicap. Et cette culture et cette histoire franco-camerounaise ? Voilà, cette culture, cette histoire franco-camerounaise. Parce que depuis que je suis dans le groupe, je découvre... Enfin voilà, c'est un groupe qui a compris que la diversité des origines était une chance. Et moi, j'ai déjà rencontré des cadres dirigeants du groupe qui sont rentrés chez Orange via nos quartiers. On est du talent, donc des jeunes, des quartiers qu'on a accompagnés, mentorés, qui sont rentrés, qui ont gravi des échelons. Donc un ascenseur social qui fonctionne. Alors, pas que tout est rose, mais en tout cas, il y a une très bonne dynamique dans le groupe. Vous écoutez Apparition, un podcast du Média Club, présenté par Alexandre Michelin. L'intitulé du poste, c'est Diversité et Solidarité. Voilà, RSE Diversité et Solidarité. Donc, Solidarité, qu'est-ce que c'est par exemple ? C'est la fondation. C'est la fondation. Et Diversité, ça inclut toutes les diversités ? Absolument, la diversité. LGBTQ+, toute la notion de diversité et d'inclusion, je dirais, qui sont dans les normes internationales à l'américaine. Voilà, diversité de genre, d'orientation sexuelle, le handicap, la diversité des origines. Et donc concrètement, il y a des objectifs qui sont dans un plan. Et puis l'équipe d'Elisabeth Chungy, il y a combien de personnes dans cette équipe ? Mon équipe directe, c'est 66 personnes, enfin, jusqu'à 100 personnes. Parce que j'ai aussi la chance de diriger une autre fondation du groupe qui s'appelle La Cité des Télécoms, qui est en Bretagne. Ah oui, il y a eu une interview à Plumeur Baudou. Et qui incarne Plumeur Baudou, bien retenu. Et qui est un lieu vraiment formidable, parce qu'il incarne à la fois le passé et le futur du groupe. Pourquoi Plumeur Baudou ? Parce que... En 64, il y a eu... En 62, donc, on a construit ce radome qui existe toujours, qui est le cœur de cette Cité des Télécoms, qui a été le lieu des premières émissions télévisées transatlantiques. Donc, le radome des États-Unis, du Maine, a été détruit. Donc, il reste cet élément qui est vraiment un élément de patrimoine. Avec donc, tout autour, la Cité des Télécoms. C'est un peu la Cité des sciences, mais version télécom. Donc, il y a le patrimoine, avec des expositions sur les téléphones, etc. Mais aussi toute l'histoire des télécommunications. Et puis, surtout, des ateliers numériques pour les jeunes, pour les scolaires. Donc, voilà, c'est vraiment passé, présent et futur du groupe qui s'écrit là-bas. Donc, tout ça, ça fait partie de cette direction. Il y a 100 personnes. Est-ce qu'il y a un budget qui est officiel pour cette partie RSE d'Orange ? Ou est-ce que c'est dans les rapports annuels ? Alors, le budget RSE lui-même est assez mince, puisque le rôle de cette direction est vraiment d'irriguer tout le groupe. Nous sommes en soutien, nous sommes en conseil, nous sommes en pédagogie, en communication. Mais l'opérationnalisation passe dans les différentes filiales. Sur la fondation Orange, nous avons un budget de 8 millions pour la fondation groupe. Mais si on prend les fondations de tous les pays dans lesquels on opère, on est sur un budget de 25 millions. Et donc, en fait, dans chaque pays, il y a un objectif. Et puis, il y a une coordination mondiale qui est faite par l'équipe qui te répond. Voilà. On a des programmes qu'on réplique dans tous les pays. Donc, les maisons digitales pour les femmes éloignées de l'emploi. Les Fab Labs Solidar pour les jeunes en décrochage pour améliorer leur employabilité. Et puis, un nouveau dispositif que je vais piloter qui va vraiment être le navire amiral de l'engagement sociétal de la marque. Ce sont les Orange Digital Center qu'on va déployer dans tous les pays et en France, dans toutes les grandes régions. Dans toutes les grandes régions. Ce sont des lieux dans lesquels on trouvera une école de code, un Fab Lab solidaire, un incubateur. Et éventuellement, des ponts avec Orange Venture pour un accélérateur de start-up. C'est formidable. Et il y en aura combien en France ? Il y en aura sept. Sept en France et dans le monde ? Sept en France et donc dans le monde, un par pays. Donc, 26 dans le monde. Extraordinaire. Donc, du coup, on se retrouve avec un périmètre qui est à la fois un périmètre pour penser soit des plaies, soit pour améliorer des situations. Et puis aussi quelque chose tourné vers l'avenir pour transformer avec la technologie. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a vraiment ce volet solidaire, mais le volet tourné vers l'innovation, le développement des écosystèmes, d'écosystèmes de TPU. Donc là, la journaliste, finalement, la major de promo de son école de lit, trouve tout son périmètre. Parce qu'il faut être plus qu'un ambassadeur. Il faut défendre des politiques, il faut les communiquer, il faut faire partager des objectifs. Donc, finalement, c'est réussi. Le journalisme, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Absolument. La dernière partie de notre discussion et de la conversation est vraiment tournée sur la diversité. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change et que ça change vite ? Est-ce que toi, tu fais du mentoring ? Est-ce qu'il y a des actions à titre personnel ou peut-être au sens plus large, au-delà du fait que tu sois administratrice du club du XXIe siècle ? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tes enfants, et finalement nos enfants, trouvent une place naturelle ? Quand on voit l'évolution du monde, la France a un retard qui est évident. Les discriminations sont très importantes en France. Et non assumées, non mesurées. Qu'est-ce qui manque dans le dispositif français ? Quelle est l'action que toi, tu prioriserais pour que ça change ? Moi, je pense que si ceux qui ne se mesurent pas ne se corrigent pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à des outils de mesure de la diversité. Alors, on nous oppose toujours. Je dis bien outils de mesure de la diversité. Je n'aime pas trop le mot statistique ethnique, parce que je trouve que c'est stigmatisant. On pense à l'épuration technique, les gens se braquent, la sémantique est importante. Donc, outils de mesure de la diversité. Et vraiment, on peut aujourd'hui, on est aujourd'hui en capacité de le faire. La législation est très stricte, mais on peut quand même, sous condition, avec des enquêtes sur les prénoms, les patronymes, les lieux de naissance, l'ascendance des parents, des grands-parents, on peut mesurer aujourd'hui. L'INSEE le fait, de toute façon, en remontant aux ascendances des Français, il y a des chiffres, ils sont là. C'est quand même deux Français sur cinq qui est d'origine immigrée. Oui, en remontant à deux générations, oui. En remontant à deux générations, oui. En tout cas, les parents et les grands-parents ne sont pas nés en France. Voilà, dont les grands-parents ne sont pas nés en France. Donc, ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises, en groupe comme Orange, etc. Quand on voit le coût des discriminations au travail, c'est un chiffre énorme. Donc, il faut pouvoir mesurer. Ça, c'est la première chose. Par exemple, Orange fait partie des entreprises qui participent au baromètre de la diversité qui a lancé le club XXIe siècle, pour objectif de mesurer la diversité des origines et socio-économiques dans les instances dirigeantes. Par exemple, concrètement, c'est le COMEX d'Orange. Voilà, là, concrètement, c'est... Ou les instances dirigeantes d'Orange, par exemple. Donc, chez nous, nous avons choisi COMEX et N-1. Certaines entreprises, conseils d'administration COMEX et N-1. Donc, ça, c'est un premier pas. Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est un premier pas, mais à un moment, il faut... Je vais faire de la provocation, mais ce n'est pas un peu facile. Pour Orange, finalement, comme il y a plein de filiales dans le monde entier, naturellement, c'est un groupe qui a, je dirais, plus de diversité dans son entamement que d'autres. Ou est-ce que c'est... Jusqu'à dire, il faut qu'il y ait aussi de la diversité, au-delà d'Elisabeth Chunghi dans le COMEX d'Orange. Il faut qu'il y ait des quotas. On ne peut pas avoir de quotas en France. C'est interdit. Mais voilà, déjà, avoir une cartographie. Donc, on commence par les sphères dirigeantes. Et peut-être qu'après, on pourra descendre. Et il faut, en tout cas, que ça devienne... Qu'est-ce que cette culture-là ? Il faut aussi pousser la culture du management inclusif. Moi, je crois beaucoup aussi au volontarisme. Mais on voit bien qu'il ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est, concrètement, le management inclusif ? C'est se débarrasser des biais que l'on peut avoir. Donc, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation. Mais c'est se débarrasser des biais qu'on peut avoir. Moi, je pense que sous certaines conditions, il faudrait même être capable d'aller plus loin. C'est-à-dire... Moi, ça m'est arrivé dans mon parcours de faire quelques recrutements. À compétence égale, j'ai toujours choisi quelqu'un issu de la diversité. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, toujours choisir une femme ? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de ce que l'inclusion signifie ? C'est de dire qu'on regarde dans la construction d'une équipe les origines, qu'ensuite, on fait des équilibres. Moi, j'ai pratiqué ce genre de technique quand j'étais chez Microsoft. On ne le faisait pas en France pour la bonne et simple raison que c'était interdit par allant en France. Mais en revanche, quand j'avais des équipes internationales, on faisait attention à ces équilibres. Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles toi, tu penses, quand tu penses à ces grandes entreprises mondiales ? Toi, tu dis qu'il faut qu'il y ait plus de femmes et assumer le fait qu'il y aura une... dans la prise de décision, la prise en compte du fait qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui rentrent et qu'il y ait plus de femmes d'origine ? Oui, oui. Moi, j'assume tout à fait ça. À partir du moment où il y a une situation inégalitaire, par exemple, chez Orange, on a aussi un enjeu de taux de féminisation des réseaux de management, on a un enjeu de féminisation des métiers techniques. Donc, c'est pour ça que, moi, ma position... Alors, je ne suis pas la seule décisionnaire, c'est un sujet RH, mais en tout cas, j'ai déjà défendu au sein de cette nouvelle mission. Et c'est de dire qu'à compétence égale, on recrute une femme, voire qu'à un moment, parce qu'on a aussi tous des dispositifs de formation interne, donc s'il y a un moment, on sent qu'il y a peut-être un petit gap, mais que le pari est prenable... Le mentoring. Le mentoring, la formation, le coaching. Tous ces mots, comme par hasard, qui sont en anglais. Oui. Parce qu'on n'a pas réussi à les faire, en disant la formation. Le mentorat. Le mentorat. Le mentorat, oui. Le mentorat et la formation. Donc, voilà, moi, je suis prête à aller jusque-là, quand on a en interne les outils pour corriger ce petit gap. Et ça, pour toi, c'est l'accélération, c'est d'une part la mesure, pour synthétiser, d'autre part les actions volontaristes. Oui, actions volontaristes. Moi, je crois beaucoup aussi aux représentations et aux rôles modèles. Ça veut dire que tu demandes qu'il n'y a pas de lien avec la filiale Orange Content. Il y a une filiale qui fait des contenus chez Orange. Oui, oui. Alors, je n'ai pas de lien direct, mais je les travaille au corps. Donc, tu leur demandes d'avoir plus d'héroïne et plus de femmes et plus de personnes issues de la diversité. J'ai fait passer ce souhait. Et est-ce qu'ils y pensent ? Parce que c'est vrai que ce serait une concrétisation. Mais alors, pour qu'ils y pensent, et là, on touche à autre moyen pour faire bouger les lignes, il faut que dans les médias, sur cette question de représentation, il faut que les décideurs soient sensibilisés à ce sujet. Et idéalement, et en général, quand les décideurs sont issus de la diversité, ça aide quand même parce qu'ils n'ont pas ces biais, parce qu'ils y pensent, déjà, ils y pensent, tout simplement. Et après, voilà, c'est... Là, à la cité des télécoms, j'étais très contente parce que dans ce parcours ludique où on explique le parcours de la fibre, c'est bien la vidéo avec la personne qui l'explique en vidéo aux enfants, c'est une femme. Donc, tout de suite, voilà, c'est... Il faut arriver à toucher les inconscients pour modifier les biais. C'est un travail aussi qu'on est en train de faire sur l'intelligence artificielle, inclusive. On a été la première entreprise à avoir été audité sur le gender equality international standard sur ce sujet, sur, voilà, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais non plus dans l'intelligence artificielle. Après... Mais quand on pense à la diversité ethnique ou même à la diversité d'origine, quand on est un groupe qui a une si puissante implantation en Afrique, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il y a une circulation, c'est sûr que c'est des ressources humaines, mais on prend des cadres, je ne sais pas, du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire, qu'on fait circuler dans les filiales. Est-ce que dans l'autre sens, ça existe ? Est-ce qu'il y a ce genre de stratégie qui existe, notamment chez Procter & Gamble, où on prend les cadres les plus brillants et on les fait circuler ? Et est-ce qu'il y a une réflexion avec les ressources humaines sur ces points-là ? Pour rendre un groupe vraiment international, on ne peut pas le faire de manière napoléonienne avec que des Français qui expliquent aux autres ce qu'il faut faire. Est-ce que demain, rien que dans ton activité de diversité, tu vas faire venir dans la RSE des cadres ou des gens issus de tous ces pays ? Ce n'est pas exclu. Je pense que ce mouvement est intéressant parce qu'il va dans les deux sens. Je repense à un profil de cadres recrutés ici via nos quartiers en du talent et qui, à un moment, a été envoyé en Afrique. Et très clairement, elle me disait que c'était plus facile pour elle que certains cadres gaulois qui avaient pu être envoyés. Et à l'inverse, j'ai échangé avec une jeune femme qui est rentrée chez Orange Cameroun et qui, en ce moment, est en France. Donc, ça va dans les deux sens. Qui a été d'origine camerounaise ? Oui. Et qui a fait ses études au Cameroun et a commencé par travailler chez Orange Cameroun et qui, en ce moment, est sur la France. D'accord. Et quand elle arrive en France, elle est perçue comme... Comment ? Elle est perçue comme un cadre d'orange comme un autre ou est-ce qu'on se dit voilà, c'est une Africaine qui vient... Je ne suis pas dans la tête des gens. Je constate qu'elle n'a pas l'air malheureuse. Donc, ça veut dire que les choses ont évolué entre l'expérience malheureuse ou brutale que toi, tu as pu avoir quand tu es arrivé dans des rédactions où on t'a finalement stigmatisé ou discriminé où on t'a même refusé des jobs parce qu'on pensait que c'était prisqué. Donc, les choses ont quand même évolué. Mais parce que ce n'est pas le même milieu. Moi, je me demande aujourd'hui si les médias ne sont pas un des médias les plus difficiles à craquer parce que les entreprises ont une démarche pragmatique. Aujourd'hui, le territoire de croissance d'orange, c'est l'Afrique. c'est là que notre croissance est la plus forte. Donc, ce serait un non-sens de pratiquer la discrimination sur les origines à grande échelle alors que ces salariés peuvent être de vrais atouts dans cette dynamique. Ils sont créateurs de richesse. Et donc, finalement, les médias, leur problème des médias français, c'est qu'ils sont trop français. Ils ne sont pas assez ouverts sur le monde. Ils ne sont pas dirigés par des gens qui ont pris la mesure de la croissance que le monde a provoqué. Quel est le diagnostic que tu fais ? Le diagnostic, c'est qu'il y a quand même un mal français qui s'appelle l'entre-soi et qui est corrigé par le pragmatisme dans les grands groupes mais qui perdure effectivement dans certains bastions. Donc, dans les choix, dans les perceptions et toi, à part la mesure, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre élément spectaculaire qui ferait avancer les choses ? Je reviens juste à la représentation parce que j'ai vu récemment Bridgeton, dernière série de Shonda Rhimes avec... Sur Netflix. Sur Netflix avec une reine d'Angleterre qui est métisse avec des... Et alors, elle a fait débat parce que certains disent oui, mais c'est une série qui peut accréditer le fait que c'était très facile avant pour les noirs au XVIIIe siècle et qui n'étaient pas que des esclaves, etc. Alors que moi, je vois les choses totalement autrement. C'est-à-dire, c'est le pouvoir que chaque téléspectateur puisse s'identifier justement avec des... On sort de l'assignation à résidence. Donc, c'est vraiment... On ouvre les chakras. Donc, voilà. Et après, qu'est-ce qui pourrait faire bouger les lignes ? Donc, voilà. La fiction. La fiction. L'imaginaire. L'imaginaire. Et puis, dans les structures, finalement, où il n'y a, malheureusement, aucune diversité dans les structures des médias françaises. Oui, voilà. Effectivement, tant qu'il n'y aura pas de diversité... Ils sont désespérément pâles depuis 30 ans parce qu'il y avait eu un débat qui était resté célèbre qui s'appelait les grands pâles. Finalement, les patrons de chaînes françaises sont tous pâles. Oui. Mais le public jeune ne regarde plus les chaînes françaises. Donc, il y a quand même quelque chose qui leur a échappé. Ça pourrait les amener quand même à faire leur examen de conscience. Donc, est-ce que tu as des homologues dans les chaînes de télévision qui ont la même fonction que toi, dans la responsabilité sociale d'entreprise ? Ou dans les médias ? Oui. Oui, oui. Je pense à Samir Aljoadif. chez TF1. Est-ce que tu peux leur faire passer le message ? Samir Aljoadif le connaît, ce message, mais d'autres parmi nous. Oui, oui. Mais d'autres, non. Donc, en fait, il faut qu'il y ait des RSE dans les médias. Il faut qu'il y ait un top management issu de la diversité, en fait. C'est vraiment ce qui fait les... Donc, c'est ton prochain job, c'est ça ? Je suis très bien gérant. Je viens d'arriver. Je n'ai pas l'intention d'en partir. Voilà. Écoute, merci beaucoup. d'avoir été aussi sincère et puis d'avoir répondu à toutes ces questions qui sont des questions sensibles et pour lesquelles on sent ton engagement après. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada